Bonjour à tous, je suis particulièrement content d'être ici ce matin à Chirmek pour voir la collecte nationale de la Banque Alimentaire du Barin. Visiblement, les gens d'ici sont très généreux et ça me fait bien plaisir parce qu'il faut savoir que la collecte nationale qui se déroule sur deux jours, le 30 novembre et le 1er décembre, permet à la Banque Alimentaire du Barin de récolter 15% de l'intégralité de ce qu'on gère sur toute l'année 2017 par exemple. Donc il faut savoir que 15% du stock, ça représente quasiment deux mois de denrées alimentaires pour les plus démunis. L'an dernier, en deux jours, sur le seul département du Barin, nous avions récolté quasiment 350 tonnes de denrées alors que sur toute l'année, on en gère 2600 tonnes. Ces 2600 tonnes servent en fait à donner des denrées alimentaires aux plus démunis d'entre les Barinois et il y a à peu près 42 000 personnes qui l'an dernier, dans notre département, ont bénéficié de denrées alimentaires qui sont passées par les entrepôts de la Banque Alimentaire du Barin. Ce que je souhaite dire aussi, c'est que la Banque Alimentaire du Barin travaille avec 92 associations épiceries sociales ou CCAS réparties sur l'ensemble du département et c'est à travers ces associations, ces épiceries sociales qu'on arrive à être proches des gens les plus démunis. La Banque Alimentaire fonctionne l'ensemble de l'année avec 90 bénévoles, avec également un chantier d'insertion de plus de 20 personnes et aujourd'hui, sur ces deux journées, dans notre seul département du Barin, au niveau des 160 magasins où on est présent, on bénéficie de l'appui d'entre 5 et 6 000 bénévoles qui donnent deux heures de leur temps pour donner des tracts aux gens qui arrivent dans les magasins et pour récupérer leurs dons à la sortie. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué à cette collecte, merci à ceux qui ont contribué à cette réussite et je leur dis dès aujourd'hui, à l'année prochaine, à la même période de l'année, nous serons de nouveau présents et on fera de nouveau appel à votre générosité. Merci pour tout. Je m'appelle Najwa Almonide, j'ai 16 ans, je suis présidente du Conseil des Jeunes de Solidarité Jeunesse et on est venu aujourd'hui pour montrer que la jeunesse est présente dans des actions comme celle-ci. Très heureux d'être là ce matin, j'essaye de venir chaque année, donner un petit coup de main à la Banque Alimentaire avec l'équipe du CCAS de Chermec, donc au match à Chermec, c'est toujours un moment important, un moment d'échange avec nos concitoyens, un moment de solidarité aussi, pour moi c'est important, en tant que président du Conseil départemental, dont la responsabilité est forte en matière de solidarité, de participer à ce moment de récolte pour aider les personnes les plus démunies de notre territoire, c'est essentiel, nous accompagnons le département, la Banque Alimentaire, nous accompagnons les épiceries sociales, donc nous sommes soutiens de tous les organismes qui vont aider les personnes les plus fragiles, les plus démunies de notre territoire, on a une chance en Alsace, et même en général en France, aujourd'hui on ne meurt plus de faim, on ne le dit pas suffisamment, mais si c'est le cas, c'est bien évident parce qu'il y a eu des efforts des pouvoirs publics, mais aussi parce qu'on a la chance d'avoir des associations, des bénévoles qui s'impliquent, comme ici la Banque Alimentaire, tous les bénévoles aussi dans les épiceries sociales, qui font que les personnes les plus fragiles, les plus en difficulté, peuvent être soutenues dans leurs difficultés de la vie quotidienne. On voit bien, malheureusement, la pauvreté, la précarité continue encore à se développer dans notre pays, donc on a besoin d'associations de bénévoles, de personnes qui s'engagent pour aider les personnes les plus fragiles. Bonjour, je m'appelle Loïs, j'ai 16 ans, je suis vice-président du Conseil des Jeunes. Alors je suis là parmi les bénévoles de la Banque Alimentaire pour aider à réceptionner les dorés que les personnes nous ont donnés. Et hier, je faisais plutôt tout ce qui est tractage pour les personnes, pour donner, pour voir les besoins. Et là, je réceptionne et on est une bonne équipe, on travaille ensemble et merci. Donc je me présente, Mme Thomas-Nathalie, je suis la représentante de la Banque Alimentaire. Donc je suis élue depuis deux ans. Donc c'est vrai que je suis là pour gérer un petit peu le fonctionnement de la collecte. Donc je rencontre tout ce qui est patron, tout ce qui est des magasins, plus tout ce qui est bénévole aussi, qui gère un petit peu les chèques bénévoles. Et après, je suis là aussi pour gérer un petit peu le fonctionnement de la collecte donc au sujet des déroulements. Et moi, je suis Monique Grisdot, je suis donc lointe à la mairie de Chirmec. Et donc, on prend la suite de Mme Thomas. Après, c'est bien, nous, on crée les équipes pour assurer la collecte. Donc le CCS, c'est une liste de bénévoles qui contactent. Et en fonction de disponibilité, il y a un roulement qui s'effectue de deux à trois heures. Et pour accueillir les personnes dans les magasins, leur indiquer les différents articles qui sont demandés, qui sont ciblés par la collecte, par la banque alimentaire. Et ensuite, une autre équipe réceptionne les denrées à la sortie des caisses. Merci.